Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Un conseil des ministres vient de s'achever, tenu ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, ce mercredi 11 octobre 2017. Ce conseil, comme à l'accoutumée, a été présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'Etat. À l'heure du jour de cette réunion, il y avait des mesures générales, un projet de loi, quatre projets de décret, des mesures individuelles, des communications et un point en divers. Au chapitre mesures générales, projet de loi, au titre du ministère des Affaires étrangères, le conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire au protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés le 18 décembre 2002 à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. L'adhésion de notre pays à ce dispositif permettra de renforcer l'arsenal juridique et institutionnel existant à travers le déploiement d'un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tel qu'institué par le protocole facultatif. Ce mécanisme prévoit la création d'un sous-comité de la prévention qui conduit ces travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Ce mécanisme est entièrement indépendant. Il est financé par les Nations Unies et il aura à charge de surveiller les conditions de détention et de traitement des personnes privées de leur liberté à travers des visites, des lieux de détention, des personnes détenues, etc. Il met en place à cet effet un ou plusieurs organes de visite. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant création d'une mission de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne à Bruxelles. La création de cette mission s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la carte diplomatique de notre pays et elle a pour but de renforcer la coopération avec l'important partenaire qu'est l'Union européenne pour notre pays. Cette mission permettra à la Côte d'Ivoire de suivre plus efficacement les questions, les enjeux globaux de la coopération UE-ACP, notamment, dans la perspective de la renégociation de l'accord de Cotonou qui débutera en janvier 2018. Elle permettra également cette mission d'offrir un cadre de dialogue plus proche, plus rapproché avec l'Union européenne sur les questions migratoires et les négociations en vue de la signature de l'accord régional de partenariat économique après la signature de l'accord national. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté trois décrets portant attribution de permis de recherche minière valable pour l'or. Le premier est attribué à la société Awale Resources SARL dans le département d'Abangourou. Le deuxième attribué à la société Luna Gold Côte d'Ivoire SARL dans le département de Thiasalé et d'Aboville. Et le troisième à la société Managem Côte d'Ivoire SA et dans le département de Boaké. Ces trois permis sont délivrés pour une période de quatre ans. Il s'agit ici d'une soixantaine d'emplois créés. Nous sommes au stade exploration seulement ou permis de recherche et 2,3 milliards de francs CFA d'investissement. Mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Nyango Roger en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la Fédération de Russie avec résidence à Moscou. La nomination de M. Roger Kakou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République d'Autriche avec résidence à Vienne. La nomination de Mme K.P. Bakou Annick Josiane en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Et la nomination de M. Dosso Abou en qualité de représentant de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Union européenne et chef de la mission auprès de la communauté européenne de l'énergie atomique à Bruxelles, en Belgique. Nous passons au chapitre des communications. La délégation, la première a été présentée au titre du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat. Elle est relative aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent du 11 au 15 octobre 2017 à Washington, D.C., aux Etats-Unis d'Amérique. Une délégation conduite par le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, prendra part à ces assemblées annuelles et elle participera notamment à des réunions statutaires du FMI, de la Banque mondiale, à des séminaires ainsi qu'à des panels d'échanges de haut niveau sur des problématiques jugées importantes au niveau de l'économie mondiale. En outre, le Premier ministre, gouverneur de ces deux institutions au titre de la Côte d'Ivoire, aura des rencontres bilatérales avec les dirigeants de ces deux institutions, donc du FMI et de la Banque mondiale, en vue de trouver conjointement des voies de consolidation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces institutions. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative à la situation sécuritaire générale. Nous pouvons dire que, dans l'ensemble, la situation sécuritaire est calme sur le territoire national. Plusieurs opérations ont été initiées dans le cadre de la lutte contre le banditisme et le terrorisme, et elles suivent leurs cours. Le bilan provisoire de l'opération Épervier, qui est à sa troisième édition, fait état de l'arrestation de huit grands trafiquants de drogue, de la saisie de 900 kg de drogue, de la saisie de 922 armes blanches, de la fermeture de 128 fumoirs, de l'interpellation de 2 200 personnes, dont un certain nombre de mineurs, de la fermeture de 28 gares anarchiques, etc., etc. Relativement à la lutte contre le terrorisme, les opérations de vigilance et de surveillance se poursuivent partout, donc dans les écoles, les supermarchés, tous les espaces qui, aujourd'hui, accueillent du public. Cette vigilance, évidemment, s'applique également à l'intérieur du pays, à toutes les localités, aux villages, et dernièrement, par exemple, une centaine d'individus d'une certaine nationalité, et que je ne vais pas dévoiler ici, ont été appréhendés et expulsés parce qu'incapables de justifier leur présence dans un certain nombre de villages de notre pays. Donc il convient que la vigilance à tous les niveaux soit renforcée. Toujours au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative aux conflits fonciers dans les départements de Guiglo et de Blolequin. Nous en parlions déjà la semaine dernière. Les tensions entre les communautés Ouai, Baolé et Burkinabé, dans ces deux départements, ont conduit à des affrontements ouverts. Le bilan, assez proche de celui qui a déjà été présenté la semaine dernière, est le suivant à ce jour. Deux morts enregistrées, le 2 octobre 2017, 11 personnes blessées, 4 campements incendiés et pillés, 18 écoles primaires fermées et pillées, 5 483 personnes déplacées dans les sous-préfectures de Zéago, département de Blolequin et de Kaadé, dans le département de Guiglo. 1 500 personnes, 1 500 déplacées ont pu regagner leur lieu habituel d'habitation à ce jour après la signature d'un accord le samedi 7 octobre 2017. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontements. La situation est globalement calme, ce qui a d'ailleurs permis que les 1 500 déplacés dont je parlais tantôt aient pu regagner leur lieu habituel d'habitation. Toutes ces informations pour dire que cette situation dans l'Ouest préoccupe au plus haut point le gouvernement, qui met tout en oeuvre pour un retour rapide à la normalité. Je peux sur ce point terminer en disant que le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de renforcer de manière diligente les mesures d'ordre sécuritaire, d'ordre sanitaire, d'ordre humanitaire, en vue notamment d'apporter aux populations concernées toute l'assistance dont elles pourraient avoir besoin. Parmi ces mesures, nous pouvons indiquer le renforcement des forces de sécurité présentes dans la région. Nous pouvons indiquer le déploiement, à ce jour, de 700 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire. Évidemment, les opérations de sensibilisation se poursuivront. Les discussions entre cadres, élus, jeunes, leaders, personnels, politiques, chefs de communautés, etc., se poursuivront. L'assistance humanitaire, qui a déjà été enclenchée par le gouvernement, va se poursuivre, de même que la gestion du retour des personnes déplacées. Une enveloppe budgétaire a été dégagée par le gouvernement de 659,7 millions de francs CFA pour couvrir tout le coût des mesures mentionnées tout à l'heure. Il s'agit notamment d'achats d'équipements de couchage, d'achats de vivres pour les personnes déplacées, de produits sanitaires, des équipements logistiques, l'appui aux enseignants et aux élèves. Il faut signaler ici qu'il y a 84 enseignants et plus de 4 000 élèves qui sont déplacés, donc privés de cours depuis le début de ces événements. Quatrièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté une communication relative au programme national de rationalisation de l'orpaillage et de fermeture des sites illicites recolonisés et des nouveaux sites, évidemment, créés. Cette opération de fermeture des sites illicites d'orpaillage s'est déroulée du 3 au 17 septembre 2017, conformément au renforcement du dispositif gouvernemental de lutte contre l'orpaillage illicite. Cette opération de fermeture des sites est à sa 4e édition. Elle a abouti notamment au démantèlement de 228 sites d'orpaillage sur l'ensemble du territoire national à l'interpolation de 64 personnes ainsi qu'à la destruction d'environ 7 000 abris de fortune de plusieurs centaines d'engins et d'équipements d'exploitation minière. Il faut indiquer que dans la dynamique de cette opération de lutte contre l'orpaillage anarchique, le gouvernement a décidé d'accélérer le processus de délivrance d'autorisation d'exploitation minière afin de permettre l'installation d'opérateurs légaux et de consolider les actions de déguerpissement. Donc, les actions de déguerpissement se mènent avec en parallèle la délivrance de permis pour l'exploitation artisanale ou pour l'exploitation semi-industrielle. Ainsi, 49 autorisations d'exploitation pour l'or ont été octroyées, dont 41 pour l'exploitation minière, semi-industrielle, et 8 pour l'exploitation artisanale. En outre, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures en vue de renforcer et d'accroître la lutte contre ce fléau. Il s'agit notamment de la surveillance des sites déguerpis, d'une plus grande implication et d'une plus grande responsabilisation au niveau du corps préfectoral, qui est appelé à faire preuve de la plus grande vigilance. Il s'agit, en l'occurrence ici, d'éviter la recolonisation des sites qui ont déjà été déguerpis. Nous pouvons mentionner parmi les mesures proposées la poursuite et le renforcement des actions de sensibilisation, en mettant surtout en avant les dangers de leur paillage clandestin. Nous pouvons mentionner une implication plus importante dans cette action de sensibilisation et de communication vers les populations, et une plus grande implication des rois et chefs traditionnels, ainsi que des élus, cadres. Nous pouvons mentionner le renforcement des mesures judiciaires, avec une implication plus forte des magistrats, qui sont appelés à faire preuve de plus de célérité et de fermeté dans l'application des sanctions contre les contrevenants. Nous pouvons rappeler, donc, la poursuite de la délivrance d'autorisation formelle d'exploitation, minières, en exploitation semi-industrielle ou en exploitation artisanale. Et nous pouvons enfin mentionner l'organisation d'un 2e séminaire gouvernemental sur le phénomène de leur paillage clandestin en Côte d'Ivoire d'ici la fin de cette année, afin de tirer les leçons des actions menées et d'examiner d'autres pistes de solutions susceptibles de permettre une lutte plus intensive et une lutte plus efficace contre ce phénomène. Cinquièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté 3 communications. La 1re est relative à l'avenant numéro 5, la Convention Azito. Cet avenant a pour objet d'apporter des modifications aux stipulations de la Convention Azito, en vue de prendre en compte la mise en place de la version améliorée des turbines des phases 1 et 2 de la centrale, donc les versions appelées MXL2 Upgrade. En vue également de modifier les mécanismes de garantie de paiement de l'Etat et d'ajuster certaines composantes de la rémunération mensuelle de la société du projet. Ainsi, cet avenant met en place sur toutes les turbines GT13E2 la version dite MXL2 Upgrade afin d'améliorer la disponibilité de la centrale par la réduction du nombre d'inspections majeures à effectuer sur cette turbine et de porter les performances de cette turbine au-delà de leurs limites de fonctionnement initiales. L'installation de ces versions Upgrade permettra l'augmentation de la production d'une trentaine de mégawatts à partir de 2018. Cet avenant prévoit également, je l'indiquais tout à l'heure, un mécanisme alternatif de garantie qui offre plus de flexibilité par la substitution au compte séquestre d'une ou plusieurs garanties bancaires acceptables évidemment par les deux parties afin d'assurer de manière continue à la société du projet le règlement des sommes qui lui sont dues en application de la convention Asito. En outre, l'avenant numéro 5 induit une régularisation contractuelle de l'amélioration de la société du projet conformément aux conditions de financement obtenues et une adaptation de la charge de capacité tout en maintenant le prix unitaire de kilowatts inchangé. Deuxièmement, une communication relative à la signature de 4 contrats de partage de production avec la société Tullo. Le Conseil a donné son accord pour la signature de 4 nouveaux contrats de partage de production sur les blocs CI 518, CI 519, CI 301 et CI 302 avec la société de recherche et de production pétrolière britannique Tullo présente, pour rappel, en Côte d'Ivoire depuis 1997 sur le bloc CI 26. La 1re période d'exploration pour chacun des 4 blocs s'étend sur 3 ans au cours de laquelle la société Tullo réalisera des travaux et des études géophysiques et géologiques pour un investissement minimum cumulé de 21 millions de dollars américains et éventuellement le forage d'un puits sur le bloc CI 518. Il faut mentionner ici que Tullo a également manifesté un intérêt pour des blocs onshore, les blocs CI 520, CI 521 et CI 522 en vue d'y mener un programme d'exploration. Les forages d'exploration interviendront en 2e et 3e périodes d'exploration pour chacun de ces blocs. Pour terminer sur ce point, il convient peut-être d'indiquer que la société Petrocy, la société nationale, donc Petrocy Holding, participe sur chacun de ces blocs à hauteur de 10%. La 3e communication au titre du ministère en charge de l'énergie est relative au traitement de la créance de l'Etat sur le secteur de l'électricité au titre de la part gaz naturel. Depuis la fin de l'année 2006, le secteur de l'électricité n'a plus été en mesure d'honorer régulièrement le paiement des factures de gaz revenant à l'Etat en raison principalement du déséquilibre financier de ce secteur. Le solde des impayés dû par le secteur de l'électricité en dépit des compensations auxquelles ont procédé les 2 parties se lève à 233,6 milliards de francs CFA. Le Conseil a donc pris ici un certain nombre de mesures en vue du traitement de ces impayés. Cela pour permettre à ce secteur essentiel au développement de notre pays de retrouver son équilibre financier et d'attirer davantage d'investisseurs privés. Il convient ici de dire que jusqu'à 2012-2013, ce secteur était fortement déficitaire. Le déficit se levait, par exemple, dans les années 2009-2010 à 100 milliards de francs CFA à peu près par an. Et depuis 2016, avec toutes les mesures qui ont été prises, la réforme importante qui a été mise en oeuvre par l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes revenus à l'équilibre. Et aujourd'hui, les secteurs eux-mêmes dégagent même un résultat positif. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce dossier des créances de l'État. Sixièmement, toujours au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie, du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative au point des permis pétroliers. Le bassin sédimentaire ivoirien a été divisé en 48 blocs et il fait à ce jour l'objet de 15 contrats de partage d'hydrocarbures entre le gouvernement et certains opérateurs pétroliers sur 15 blocs. Donc, 19 forages d'exploration ont été réalisés avec 7 découvertes d'indices d'hydrocarbures assez significatifs entre 2011 et ce jour. Afin de permettre un meilleur suivi des contrats relatifs aux activités d'exploration et de production de gaz et de pétrole, le Conseil a arrêté le principe de l'information et de l'approbation préalable désormais du gouvernement avant toute signature de contrat de partage d'hydrocarbures. A cet effet, le Conseil a instruit le ministre chargé des hydrocarbures et des énergies renouvelables à l'effet donc de procéder à la mise à jour de la réglementation en la matière. Pour terminer sur ce point, juste avant que la question ne soit posée, la production en 2017 de notre pays en moyenne à ce jour est de 38 000 barils jour pour le pétrole, de 200 millions de pieds cubes pour le gaz, ce qui correspond à une production dans l'année de 70 milliards de pieds cubes de gaz. Septièmement, au titre du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'Etat, le Conseil a adopté une communication relative au paiement des factures d'électricité au titre de la consommation de l'Etat et de ses démembrements. Cela concourt également à l'équilibre du secteur dont nous parlions tout à l'heure. Les arriérés de paiement dû par l'Etat et ses démembrements au titre de la facturation de la consommation d'électricité se chiffrent globalement à 79,9 milliards de francs CFA à la fin de 2016. Après prise en compte des compensations auxquelles l'Etat et le secteur de l'électricité ont procédé dans le cadre de l'assainissement des comptes du secteur de l'électricité, le montant total des arriérés validés et portés par l'Etat a été évalué à 53,7 milliards de francs CFA. Ce montant comprend 11,2 milliards de francs CFA dûs par l'administration centrale et 42,5 milliards de francs CFA dûs par des démembrements de l'Etat. Le Conseil a adopté ici un échéancier en vue de l'appuiurement de la créance de l'Etat au titre de l'administration centrale avant la fin de l'année 2018. Les arriérés des démembrements de l'Etat seront par ailleurs titrisés sur une période de 5 ans. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur les points discutés ce matin au Conseil des ministres. Je terminerai par un point de divers. Le président de la République a informé le Conseil qu'à l'invitation de son homologue ghanéen, il se rendra à Accra les lundis 16 et mardi 17 octobre 2017 à la tête d'une importante délégation ministérielle pour une visite de travail et d'amitié au Ghana. L'objectif de cette visite, vous le devinez, est de renforcer les relations de coopération et de fraternité que nous avons déjà avec le Ghana. Un grand nombre de dossiers seront évoqués, discutés, voire traités au cours de cette visite. de l'invitation de l'invitation